Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et quel bonheur de se retrouver dans cette merveilleuse map qui aide absolument à tomber par terre comme vous voyez ces beaux bâtiments là, bien texturés, regardez, tout est bien fait, tout est bien texturé on a de la bonne texture, il y a des moments si on se rapproche un petit peu c'est peut-être un petit peu simpliste ça peut manquer de détails, mais franchement c'est plutôt cool pour une petite création parce que vous voyez non plus qu'elle n'est pas non plus super grande Alors petite introduction quand même vis-à-vis cette création Elle vient d'un contest, d'un contest qui s'appelle Prison Break ou Entry je ne sais pas trop bizarrement parce que si vous voulez le nom est un petit peu bizarre mais bon je pense que le nom c'est Prison Break parce que quand je vois les bâtiments ça ressemble plus à une prison qu'autre chose, mais bref Donc le créateur a donc en l'occurrence incrusté dans ce merveilleux décor je pense que le décor était déjà existant un merveilleux petit hypercoaster BM c'est vrai que le mot petit hypercoaster est un petit peu hypervolique quand on parle de BM mais ça arrive quoi que si, il y a des petits hypercoasters genre Hollywood Dream mais c'est vrai qu'on catégorise les coasters si vous voulez en fonction de sa hauteur on a Stratacoster, on a Megacoster, on a Hypercoaster etc etc et tout ça c'est en fonction de sa hauteur c'est croissant si vous voulez on a Megacoster le plus petit Hypercoaster, Stratacoster je crois qu'il y a Gigacoster en dessous de Stratacoster donc vous voyez il y a une certaine gradation qui est faite oula par contre il y a un truc qui me plait pas c'est les murets et les murets sont extrêmement hauts décidément j'ai l'impression de faire la remarque à beaucoup de créateurs bon là je suis en train de m'engager dans une cursive dont je ne sais absolument pas où ça me mène j'espère à la station du coaster parce que sinon on est bien dans la merde c'est assez particulier par contre d'avoir les freins finaux comme ça pile au dessus d'un bâtiment c'est pas commun ça euh... ouais 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 je suis en train de réfléchir mais si ouais mais genre un bâtiment décoratif comme ça qui ne sert à rien même pas de storage de voie de garage généralement les parcs en profitent voilà quand ils mettent un bâtiment comme ça décoratif le meilleur exemple l'exemple flagrant c'est RTH généralement voilà son bâtiment lui sert de voie de garage et il est vraiment très très bien intégré à la zone et même il y a une partie de la file de la tente qui se trouve juste en dessous donc comme quoi les parcs généralement réfléchissent quand ils construisent un bâtiment quelque chose de cher quand ils mettent de l'investissement là dessus ils essaient de le rentabiliser à fond que ce soit au niveau espace que ce soit au niveau fonctionnalités généralement les parcs aiment bien quand même optimiser les coûts c'est même pas que les parcs c'est partout comme ça vraiment c'est pas spécifique au parc comme beaucoup de choses hein euh... qu'on peut voir dans les parcs c'est vrai qu'on pense souvent au parc mais le parc est vraiment un petit village en soi il y a beaucoup de personnes qui y bossent il y a des jardiniers il y a des opérateurs il y a de la gestion il y a du marketing il y a de la direction du management bref énormément de métiers qui sont liés au parc même des menuiser dans certains parcs des artistes des musiciens vous voyez il y a beaucoup 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 de personnel qualifié pour faire tourner un parc spécialisé également pour faire tourner un parc des électriciens des mécaniciens des techniciens tout ce qui finit en lien des chiens absolument pas bref euh... c'était après donc cette digression un petit peu foireuse sur la fin qu'on va donc gravir ce merveilleux lift de hyper coaster bm même là on est plus sur du méga coaster quand on voit la hauteur c'est vraiment tout petit euh... tout petit mais je pense que ce ne sera pas dénudé de sensations en tout cas je l'espère euh... on fait confiance quand même à bm ou pas ces dernières années j'arrête pas de le répéter c'est très décevant en terme d'innovation mais bref c'est parti ok un gros virage comme ça en hauteur il y a même pas un petit airtime c'est que du virage en hauteur mais dis moi jamy même pas un petit peu d'airtime ah je suis un petit peu déçu là je vous avoue on m'a vendu de l'airtime moi dans mes hyper coasters c'est même lent par contre ça se marie extrêmement bien avec le décor ça y'a aucun doute ouais c'est un petit peu excessivement lent sur les bords j'aurais aimé un petit peu plus de punch et de dynamisme d'entrain dans ce layout là j'ai l'impression qu'on ne fait que tourner en rond un petit peu sur cette île et en plus c'est dommage il a fait des très beaux petits bâtiments ou en tout cas même pas le créateur non vraiment ils ont fait des beaux petits bâtiments mais même pas pour les voies de garage c'est con tout ça pourtant c'est extrêmement bien intégré moi j'aime beaucoup l'intégration avec les petits virages au dessus l'île les supports la brique etc etc tout se marie bien on a une petite sculpture en plein centre bon par contre je sais pas si c'est quoi que non ça a l'air de le faire voilà au niveau des dimensions après c'est pas si flagrant que ça quand on est au sol le fait d'avoir des freins comme ça au dessus d'un toit par contre quand on est sur le toit enfin surtout quand on est ici en fait c'est un petit peu bizarre vous savez c'est original on va dire voilà les nostrashkis il aurait des supports comme ça au dessus je pense qu'un parc voilà ferait peut-être un petit restaurant quelque chose en dessous des voies de backstage j'en sais rien mais généralement voilà les bâtiments les parcs essayent de les rentabiliser un maximum soit restauration votre garage je vous l'ai dit tout à l'heure bref je vais pas vous refaire la musique je pense que vous avez compris donc franchement c'est une plutôt belle création je vais quand même ah c'est Yass ok bah heureusement que j'ai bien fait de vérifier donc le nom du coaster c'est Yass euh... je me parlais bizarre quand même comme non je pense qu'il y a une petite erreur quelque part parce que franchement Yass euh... c'est original on va dire c'est original mais pas dans le bon sens du terme j'ai cette impression aussi bref une création assez sympa en soi qui manque un petit peu d'air time beaucoup d'air time peut-être même plus et de vitesse également alors peut-être qu'il y avait une hauteur imposée mais euh... faire plus d'air time je sais pas serait quand même un petit peu mieux euh... pas avoir fait trop d'hélices en hauteur là c'est vrai que les hélices sont très en hauteur à chaque fois euh... mais après euh... l'intégration est vraiment superbe et magnifique donc ça euh... par contre y'a pas trop de problème là-dessus 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... on a des rangées de 7 je crois que c'est comme Mako Mako en a 6 ou 6 je ne sais plus mais Mako a des tout petits trains aussi euh... un petit peu dans ce style là mais je pense qu'il y a même une rangée au moins sur Mako mais bref euh... voilà je digresse tout ça pour donc passer à la création suivante de cette vidéo et c'est donc Andromeda Andromeda qui est donc un petit petit énorme Mac quand même hein quand vous voyez la taille du bordel mais regardez quoi ne serait-ce que le pré-lift comme ça me fait vachement penser quand même un petit peu à Copperhead Strike par contre c'est extrêmement risqué voilà d'avoir fait une... un pré-launch comme ça avec une North Line Roll c'est pas ce qui est plus risqué hein mais surtout derrière après on a une remontée et surtout que c'est extrêmement lent le costeur pourrait très facilement faire un rollback et faire un rollback ici bon c'est pas très compliqué après de le remettre sur le launch mais euh... je doute que ce soit euh... la meilleure façon d'avoir fait un pré-launch comme ça pour moi euh... enfin ça aurait rajouté une problématique en plus alors franchement ça n'aurait pas été nécessaire voilà faire une North Line Roll peut-être un petit peu plus droite vous savez exactement comme dans l'RTH et pas descendre trop comme ça sur la fin vraiment rester à la même hauteur et puis arriver comme ça doucement sur le launch ou être un petit peu plus resserré pour éviter d'avoir un virage aussi ample et une perte de vitesse aussi ample et ça pourrait euh... causer notamment des rollbacks pour les températures les plus froides si le parc à la flemme ne foutent des radians n'est-ce pas Love Salam ? euh... alors qu'est-ce qu'on va faire pour cette merveilleuse création ? vous voyez la raider tout simplement bon par contre le parc est assez simpliste alors le choix des couleurs est plutôt discutable il faut le dire euh... deux couleurs orange avec des teintes différents je sais pas si c'est une bonne idée mais euh... ça manque un petit peu plus d'harmonie et d'authenticité peut-être des bâtiments des bâtiments un petit peu pour cacher le tout voilà... il y a des trucs qui me gênent un petit peu dans cette création mais il a fait néanmoins l'effort de créer des décors et ça c'est notifiable parce qu'il m'a pas l'air non plus d'être un créateur hors pair et euh... déjà d'avoir fait ça c'est déjà assez honorable donc l'entrée du... putain c'est pas l'entrée du costa ici c'est la sortie mais vous voyez que c'est quand même bien détaillé au niveau de la station etc... il nous a mis des petites vitres euh... des petits tuyaux sur les côtés franchement c'est pas déconnant donc Androbeda l'entrée se trouve là-bas et sérieusement A c'est merveillé on va donc pouvoir skipper ce magnifique parc à beaux que personne n'a envie de faire très honnêtement parce que franchement faire un parc à beaux comme ça c'est pas oufissime hein... on va pas se pentir donc c'est parti on remonte cette merveilleuse file d'atteinte pour arriver sur les escaliers voilà c'est magnifique donc on arrive au niveau de la station on va donc pouvoir aller embarquer donc on se met devant nos petits portillons on va attendre que le train suivant arrive pour pouvoir se faire abaisser notre lap barre et pour pouvoir se faire catapulter par Andromeda qui est donc je me rappelle un petit méga grand launch coaster mcride inspiré je pense très honnêtement de euh... de copyright strike à carowinds d'ailleurs il a je pense le même zéro car quasiment euh... non c'est pas le même zéro car mais euh... en fait c'est des zéro car zélix j'ai l'impression ouais c'est des zéro car zélix on est d'accord en tout cas c'est un zéro car qui me dit quelque chose c'est pas celui de copyright strike ou peut-être parce qu'il est pas noir parce que celui de copyright strike est noir et donc euh... peut-être que c'est ça qui me fait dire ça donc euh... j'en sais rien ma foi euh... donc c'est parti par contre d'avoir des LSM comme ça en station c'est pas super réaliste par contre il a pensé quand même à des détails euh... que certains n'y pensent pas notamment ici voilà les petites bandes jaunes et noires euh... très importante pour la sécurité notamment des employés ça c'est très bien de le notifier on a euh... euh... voilà on a ça des petites vitres ou des petits tuyaux franchement euh... il y a des choses auxquelles certains créateurs ne pensent pas même des créateurs plutôt doués euh... sauf euh... costars galaxy hein qui pensent vraiment tout euh... vraiment premier degré ces créateurs sont absolument absolument dinguissime donc c'est parti par contre on a même pas le bruit de départ d'un mac c'est vrai que ça serait bien vous savez les petites ta 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 euh... c'est très significatif des mac en fait si vous voulez c'est des contacteurs en dessous du train qui produisent ce bruit là en plus il n'y a pas que mac hein d'ailleurs il y a chez BM aussi ça fait un bruit assez euh... assez... on peut... on peut le reconnaître on le reconnaît voilà le bruit de chez euh... le bruit de chez BM mais euh... mais euh... Mac et Intain ont aussi des petits bruits allez oh là oh c'est lent oh c'est lent bon là ça m'a fait penser clairement à euh... Star Trek Operation Enterprise qui a aussi un launch uuuuultra poussif mais vous allez me dire c'est mac donc ma fois sa création est plutôt réaliste donc c'est parti ça continue c'est que le début d'accord d'accord une petite horcline rolo qui est très très ample quand même ah c'est lent par contre il a coulé d'alcan ah putain même ça 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 doit causer des jets latérales des jets latéraux excusez-moi parlons en bon François oh là alors attention là on a un élément ma foi assez unique par contre ça manquerait d'un support là parce que je ne pense pas que la structure tiendrait comme ça mais écoutez pourquoi pas encore des loupes bah décidément les loupes on va vraiment s'en farcir sur Slayard l'un s'est tapé deux loupes bien ronds à la Copperhead Strike c'est pour ça que je disais que ça m'a l'air de transpirer à Copperhead Strike et Copperhead Strike avait aussi un airtime si vous voulez une boss sur son second launch tout comme EGF n'importe quoi tout comme Pulsar tout comme RTH c'est une technologie plutôt intéressante quand même de chez Mac ça par contre j'aimerais bien voir un launch puissant de chez Mac avec une boss comme ça ça pourrait être intéressant même fou furieux bon en soit c'est cool par contre il y a je ne sais combien de trains qui circulent sur le layout c'est moi il y a 4 voies de garage c'est énorme donc je pense qu'il y a 4 trains oh putain mais regardez avec la vitesse à laquelle il prend les éléments regardez il peine à arriver limite sur le second launch c'est Mac c'est Mac et puis en plus il arrive je suis sûr à vibrer dans les creux enfin dans les boss à 3kmh c'est Mac c'est Mac c'est Mac comme d'habitude Mac Product dirais-je voilà c'était sur ce merveilleux Mac Product qu'on va donc passer je pense à cette dernière création mais avant cela on va peut-être faire un petit bilan là-dessus bon trop lent c'est Mac élément innovant sympa par contre l'esthétisme il y a des très bonnes idées mais il y a des choses à revoir notamment la couleur et par contre je ne vois pas l'intérêt d'avoir foutu une dalle de béton sur tout le coaster je pense que mettre en terravague avec de la végétation à droite et à gauche ça va peut-être faire un petit peu plus esthétique et juste une révision des couleurs ça aurait été mieux et c'est dommage que tout soit aussi rectiligne je regardais la station c'est vraiment un gros carré c'est même que du carré alors vraiment il n'y a aucune autre fin et au-dessus on a mis la station avec les freins et tout ça c'est vraiment en ligne droite tout est perpendiculaire l'un à l'autre enfin l'un à l'autre et je trouve ça je trouve ça pas ouf voilà le fait d'avoir mis des peut-être une une grosse fondation comme ça ça me paraît cohérent parce qu'ici tout est très bétonné mais là-bas c'est très en végétation c'est plus dans la végétation le fait de l'avoir mis un petit peu voilà plus on aurait gagné de la place parce que faire un immense tour juste pour un chemin de sortie un parc voit ça dit Coco tu me fais dépenser de l'argent pour rien en tout cas un parc un minimum qui réfléchit à la dépense et puis même c'est pas intelligent de faire ça excuse moi je dis pas que t'es pas intelligent mais c'est juste peut-être que t'y as pas pensé il y a des choses aussi que je fais j'y ai pas pensé qu'on me le dit une personne extérieure qui me le dit là c'est pareil je critique ta création mais je ne critique pas le travail fourni derrière qui est toujours conséquent et je le rappelle je serais incapable de fournir les créations que vous me donnez vous c'est toujours dans un outil d'amélioration et non de rabassage constant voilà donc merci à toi en tout cas de m'avoir envoyé ta création c'était Andromeda on va donc passer à la création excusez moi mais il m'a pas envoyé sa création en fait je raconte des conneries c'était c'est une autre création c'est pas dans cette vidéo ci mais dans la vidéo suivante où vous verrez la création de quelqu'un qui nous a qui m'a contacté par mail bref création suivante et c'est donc Devils Pandonium Pandonium qui est donc un Schwarzkopf mais pas n'importe quel Schwarzkopf les gars parce qu'on a à faire à un Shuttle Schwarzkopf et c'est putain de rare regardez s'il y a une flèche et tout avec même des lumières et tout en mode foire très curieux de voir ça quand même parce que Anton Schwarzkopf nous a jamais pondu un truc pareil bon hormis les Shuttle Schwarzkopf mais bon c'est un fonctionnement complètement différent là vous avez un vrai layout tandis qu'un Shuttle up Schwarzkopf faut pas se mentir c'est pas un layout très honnêtement et je crois que Anton Schwarzkopf c'est incapable de faire ça parce qu'ils n'ont jamais fait de LSM euh c'est pas parce que Psycho Underground a des LSM que Anton Schwarzkopf en a fait parce que c'est Garce Loire qui a fait une réhab justement pour pouvoir euh c'est même pas des LSM sur euh sur euh merde sur euh Psycho Underground c'est euh des limes voilà mais euh c'est euh les catapultes électromagnétiques voilà c'est vraiment une technologie midorrain qui est assez récente euh c'est pas le premier à avoir inventé les catapultes magnétiques je pense que c'est morteur zoneux à avoir initié ce genre de catapulte euh et je crois que Icepeed l'a démocratisé parce que si vous voulez il y a un système de d'économie d'énergie en gros parce que ça coûte une fortune de faire lancer un un train à cette vitesse là en termes de en termes de 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 coûts de coûts énergétiques euh et euh et Intamine entre autres a été l'un des grands acteurs pour pouvoir rendre ça moins coûteux et après euh d'autres constructeurs en suivi etc je vous en passe les détails mais bref tout ça pour rider un Schwarzkopf quand même on parle d'Intamine tous les chemins mènent à Intamine j'ai l'impression donc une petite station en virage comme pourrait le produire n'importe quelle entente de Schwarzkopf donc ça c'est assez marrant pour le coup euh puisque le mec a vraiment reproduit tous les codes d'un Schwarzkopf avec les supports comme ça sur les côtés euh vous savez en mode euh voilà ici bon les supports sont vraiment pas loin on a aussi le euh euh la dalle enfin qui est reposée sur une dalle de béton mais c'est pas euh c'est une semelle métallique voilà qui est reposée sur une dalle de béton donc vous voyez c'est vraiment des codes deux fois euh propres à Anton Schwarzkopf par contre je m'attends pas à avoir euh euh des portillons qui s'ouvrent parce que visiblement ils ont pas envie trop de s'ouvrir donc c'est parti on va aller rider ça et en plus regardez le transfertrak est ultra rapide là il vient il vient à peine de se repositionner qu'on a la possibilité déjà d'entamer euh euh le euh le catapulte et ça c'est très euh très emblématique de chez Schwarzkopf parce que il faisait il portait beaucoup d'attention à la capacité de ses attractions en tout cas par exemple l'ampia looping est un monstre de capacité et euh voilà ce transfertrak visiblement ultra rapide euh aléade plutôt intéressant alors c'est pas encore le même niveau qu'intamine hein parce que là le train s'arrête ça se tourne et après derrière enfin si vous voulez le track switch s'actionne et puis derrière le coaster part tandis que intamine le coaster reste toujours en mouvement bon bref par contre du coup ouais c'est un layout quand même assez innovant mine de rien mais toujours dans cet esprit de Schwarzkopf j'aime beaucoup on se verrait bien pourquoi pas si Schwarzkopf existait toujours à faire ce genre de layout putain peut-être que même enfin j'imagine peut-être si Anton Schwarzkopf existait encore je pense qu'on aurait je pense des meilleurs coasters dans les foires on aurait avec grande certitude des coasters absolument insane dans les foires et euh c'est quand même dommage qu'il n'ait pas perduré encore parce que leurs coasters sont encore les meilleurs de foire mais aucun constructeur forain de coasters forain n'a jamais réussi à surpasser un constructeur des années 80 vous vous rendez compte quand même alors que il y a des évolutions technologiques quand même vachement conséquentes d'année en année dans les parcs dans les foires j'ai l'impression que ça évolue ultra lentement alors autant les métiers qui prennent pas trop de place oui c'est surtout à cause de ça c'est parce que oui ça prend de la place un coaster mais euh les petits métiers comme ça enfin les métiers du style du style freak out ce genre de choses ça évolue tout le temps techniquement au niveau de la maintenance etc mais un coaster pfff nada genre nada on a toujours sur nos foires françaises des pinfari des riverchons euh des impérables il y a un moment il faudrait peut-être qu'on change un petit peu le catalogue mais visiblement aucun constructeur veut se mouiller et aucun forain ne veut prendre le risque également d'acheter de telles infrastructures parce que je pense qu'il n'y a pas à se cacher j'ai cette grande impression c'est que les foires ont enfin perdent très clairement au niveau de ça je pense depuis l'arrivée des gros parcs ATM en France depuis 89 depuis le parc Astérix euh les foires ne font plus des chiffres absolument absolument dantesques bon tout de suite si on parle des foires parisiennes ou des très grosses foires oui en Allemagne oui les deux arrivent très bien à cohabiter que ce soit foires ou ou parc d'attractions en Allemagne et ça c'est plutôt cool par contre en France vous avez mis en France que ce soit parc d'attractions ou parc ou euh foires c'est pas la panacée les deux hein genre voilà même si que les parcs d'attractions commencent à prendre une légère avance une avance quand même de plus en plus conséquente par contre je viens de remarquer ouais les petits effets de flamme et tout au niveau de la flèche c'est très esthétique tout ça et c'est ce que clairement un foire pourrait rechercher et même regardez là sur la bosse euh un effet de flamme franchement c'est cool tout ça c'est cool c'est transportable c'est merveilleux on verra sans doute euh jamais ça dans les foires en tout cas dans de mon vivant j'ai cette impression parce que les constructeurs de foires ne se bougent pas le cul pour proposer des choses de qualité au foire et euh après abordable parce que c'est toujours le même topo hein les foires n'ont pas le même budget qu'un parc d'attractions ça y'a pas de doute et avoir peut-être des je sais pas mac peut-être mac faire des coasters comme ça ce serait cool mais après les normes évoluent tellement que euh je sais même pas si c'est encore possible de faire un coaster comme ça parce que vraiment euh les normes les normes d'aujourd'hui ne peuvent plus permettre je pense euh un roller coaster aussi aussi tricky avec des supports qui passent vraiment pas très loin euh ouais vraiment euh gros doute là-dessus hein bref voilà c'était donc mon petit topo sur cette merveilleuse création qui est vraiment très 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 sympa est très jolie et niveau layout franchement c'est plutôt top trois belles créations avec un premier bm plutôt sympa pareil il y a un mac sympa et puis une merveilleuse création sur la fin qui était cette entrepreneurship voilà félicitations à vous en tout cas euh pour euh pour votre création n'hésitez donc surtout pas si vous voulez voir votre création passer dans cette vidéo n'hésitez surtout pas à m'écrire dans l'adresse mail qui se situe dans la description de cette vidéo vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux à savoir Instagram Utip et Twitter tous les liens de mes réseaux sociaux se retrouvent dans la description de cette vidéo merci à vous n'oubliez pas de vous abonner à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu allez à plus tard à plus tard 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1